ça y est nous sommes en live est ce que vous êtes avec moi aujourd'hui pour ce nouveau direct dans le cadre du challenge dans 360 jours je serai marilynne est avec moi hello marilynne j'espère que ça va bien j'ai un effet un peu bizarre à l'écran avec le contre-jour derrière coucée c'est si flora comment ça va je vous avais fait une vie affaire à ta aujourd'hui j'espère que tout le monde est revenu entier qu'on n'a pas laissé suspendu à leur baudrier là-haut salut isa bienvenue sur ce live vous bronzez après l'eau bah écoute ici c'est le déluge en belgique j'ai hâte de venir vous retrouver alors aujourd'hui 21 juillet jour de la fête nationale belge et nous avons évidemment l'immense privilège d'avoir un temps bien belge pour cette pour cette journée il ya deux jours on avait 40 degrés et puis là aujourd'hui c'est le déluge intégral vraiment il n'y a pas de doute c'est bien la fête nationale aujourd'hui salut isaac et coucou ma chère daniel j'espère que tu vas bien j'ai vu ton petit message daniel je reviens vers toi dès que possible je te fais plein de bisous hello ma chère catherine bienvenue sur ce live alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler en ce jour de fête nationale belge donc pour ceux qui ne le savent pas peut-être qu'on a peut-être encore parmi vous qui savent pas que je suis belge souvent que je suis française mais non je suis belge et j'ai envie de profiter de cette journée pour vous parler du sentiment d'appartenance et de la de ce que ça peut représenter ou pas justement de sentir appartenir à un groupe à une catégorie de personnes donc là en l'occurrence c'est la fête nationale belge et je peux vous dire que moi je ne me sens pas particulièrement concerné par ça pourquoi parce que pour moi le sentiment d'appartenance il ne peut venir qu'à travers des des valeurs des valeurs qui me sont chères et qui vont me permettre de me reconnaître dans l'autre et pour moi le fait de vivre dans un même pays de venir d'une même région ce sont pas forcément des des symboles qui ont la valeur à mes yeux moi ce qui va avoir davantage de valeur à mes yeux c'est les principes de vie c'est ce à quoi je crois c'est ce que j'ai entrepris dans ma vie c'est à quoi je j'accorde de l'importance c'est comment je veille à être en relation avec les autres avec moi même c'est comment je fais en sorte de d'évoluer de progresser et en fait ce sont toutes ces choses qui pour moi n'ont absolument rien à voir avec une nationalité ni avec une région de laquelle on vient mais bien avec des choix qu'on fait à un moment dans sa vie et donc ça n'a rien à voir avec des origines mais ça a pu savoir des décisions donc là on est un peu sur le le comment dire l'opposition qui peut y avoir parfois entre l'inné et l'acquis l'inné c'est d'où je viens c'est évident que je suis belge je serai j'aurai toujours des origines belges et puis l'acquis c'est ce que j'ai décidé de mettre en place dans ma vie c'est ce qui s'est construit sur mon parcours c'est ce que j'ai ce sont les choix que j'ai fait et pour moi c'est important parce que c'est à travers des personnes coucou melissa salut laurence qui est arrivée encore coucou marine bienvenue sur ce live pourquoi j'ai envie de partager ça aujourd'hui parce que je me rends compte que sur ce parcours de changement de vie et depuis que j'ai vraiment décidé de prendre ma vie en main et d'être pleinement actrice au coeur de ma vie le fait de choisir de m'entourer et de d'entretenir ce sentiment d'appartenance avec des personnes qui me permettent de modifier année après année mes pensées mes croyances mon état d'esprit et tout ce qui va vraiment m'aider à soutenir mes projets à soutenir la personne que j'ai envie d'être c'est un c'est vraiment un accélérateur c'est quelque chose qui permet véritablement de ne pas se sentir complètement systématiquement en marge et c'est tellement important pour nous les êtres humains justement d'avoir ce sentiment d'appartenance et de pouvoir le cultiver et de pouvoir sentir qu'on appartient à un groupe de personnes qui entretiennent un style de vie un style de pensée dans lequel on va pouvoir se reconnaître on a souvent tendance à dire que non mais tu dois de toute façon tout appui tu dois pouvoir t'appuyer sur toi tu dois pouvoir être capable d'être heureux seul tu dois pouvoir être capable de te valoriser seul et ça c'est un c'est beaucoup un discours qu'on entend dans le deferso c'est que a priori on n'est pas supposé avoir besoin des autres qu'on est supposé trouver toutes les réponses à l'intérieur de soi mais la réalité de l'être humain c'est que c'est complètement utopique d'imaginer qu'il nous soit possible de nous construire en dépit de tout ce qu'on peut entendre autour de nous en dépit de tout ce qu'on peut voir autour de nous en dépit de tout ce qui peut être vrai pour les personnes autour de nous et donc c'est pour ça que remettre de la valeur sur la qualité de ses relations sur quels sont les groupes de gens quels sont les les milieux auxquels j'ai profondément besoin de me sentir appartenir pour casse m pour que ça m'aide en fait pour que ça me porte dans mon évolution dans mon avancée et ce qui se passe souvent c'est que quand on commence le travail sur soi on nous martèle tellement avec l'idée qu'on est supposé pouvoir trouver toutes les ressources en soi qu'on en oublie de se créer un entourage qui est vraiment un entourage porteur et qui va nous permettre de nous sentir appartenir à des idées appartenir à des ambitions appartenir à une vision à un projet à une mission alors que c'est tellement porteur c'est tellement soutenant de pouvoir avoir autour de soi des personnes qui vont comprendre ce qu'on vit qui vont croire en nous qui vont comprendre aussi pourquoi on choisit un un chemin plutôt qu'un autre quand on est systématiquement face à des personnes qui sont en résistance avec notre façon de voir les choses et qui parfois aussi non seulement en résistance pour elle même mais parfois aussi elles essaient de nous convaincre de nous ramener sur ce qui est vrai pour elle c'est comme si on avait une double lutte à mener en fait c'est comme si on avait une lutte à mener contre soi et contre son ancien soi ce qui vient de de l'inné de là où on est de là où de là où on provient et en même temps on est en lutte contre des façons différentes de voir la vie ça veut pas dire qu'elles sont pas bonnes ça veut juste dire que quand on apprend à se connaître on finit par se rendre compte qu'il ya peut-être une façon qui va mieux nous convenir qui va nous épanouir davantage que les façons de faire qu'on peut retrouver chez les autres Catherine tu dis c'est de l'inspiration mutuelle c'est un booster oui absolument donc aujourd'hui ce que j'ai envie de vous suggérer dans ce live c'est quels seraient peut-être les sentiments d'appartenance que vous entretenez aujourd'hui de façon consciente ou inconsciente et qu'il serait peut-être bon de remettre en question pour y mettre plus de conscience et pour pouvoir faire des choix qui soient cohérents avec là où vous avez envie de vous rendre parce que bien souvent ce qui se passe c'est que le sentiment d'appartenance implique aussi un sentiment de loyauté donc ça veut dire que si je me sens appartenir à telle famille si je me sens appartenir à telle catégorie de personnes à telle culture à tel milieu professionnel et bien à l'intérieur de moi il y a tout un mécanisme qui se met en place pour préserver cette appartenance et donc qui va m'inviter de façon inconsciente à ne pas trahir tout ce qui appartient aux valeurs aux idéaux aux idées de ce groupe de personnes sauf que il arrive très souvent que ce soit que ça aille à l'encontre de ce que nous nous voulons pour nous mêmes donc aujourd'hui je vous invite vraiment faire le point à regarder en fait tous ces groupes de personnes au sein desquels vous vous retrouvez de façon régulière évidemment les personnes qui vous fréquentez de façon épisodique ça a beaucoup beaucoup moins d'impact au sein desquels vous vous retrouvez de façon régulière et avec lesquels vous vous entretenez peut-être ce sentiment d'appartenance et vous demandez est ce que les idées les valeurs les principes de vie les choix véhiculés par ces personnes là correspondent vraiment à qui j'ai envie d'être et ça veut pas dire qu'il faut les dégager votre vie ça veut juste dire que mettre davantage de conscience sur le fait que ok je suis là mais c'est pas tout à fait mon choix d'aller dans ces directions là donc comment je pourrais faire pour ajouter à ces relations là à ces groupes de personnes d'autres groupes de personnes qui vont se dire peut-être un projet entrepreneurial peut-être autour de vous vous avez zéro entrepreneur comment vous pouvez rejoindre des entrepreneurs comment vous pourriez vous entourer des personnes qui vont croire à l'évolution parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que tout est figé que ce qui a été vrai un jour sera vrai toujours vous connaissez toutes ces phrases du type le naturel revient toujours au galop et voyez en fait tout ça ça démontre de façon très subtile ce à quoi les gens croient et si vous vous laissez nourrir par ces atmosphères par ses idées par ses par ses principes de vie c'est comme si vous étiez systématiquement en lutte pour tenter vous même de démontrer ou de vous prouver à vous qu'autre chose est possible donc regardez comment il serait possible pour vous de développer des liens d'appartenance avec des personnes qui vont vraiment soutenir vos projets et vers lesquels vous allez pouvoir vous retourner quand vous avez besoin d'un petit coup de pouce quand vous avez besoin qu'on vous réaffirme dans le fait que vos choix sont les bons pour vous et qu'ils vont pouvoir aussi régulièrement être capable d'entendre les difficultés que vous traversez alors je vais aller voir dans le commentaire il a tu dis c'est tellement vrai je me sens complètement déconnecté de mes collègues de travail car je ne me sens plus en phase avec oui ça c'est ce que quelque chose que j'ai vécu évidemment les quatre années où j'ai dû retourner dans l'enseignement je n'avais absolument pas envie j'ai vécu un vrai décalage mais en même temps il faut bien se rappeler que ces personnes là n'y peuvent rien et que Isa si tu es là aujourd'hui c'est parce qu'il y a chez toi nécessité d'être là et donc rester vraiment dans la considération et dans la gratitude envers ces personnes qui quelque part participent de façon probablement très indirecte mais à tes besoins actuels qui sont ceux d'être actuellement dans ce boulot avec ses collègues parce qu'aujourd'hui tu as peut-être besoin de cet argent de sécurité financière c'est aussi un juste retour des choses eux n'ont pas choisi que toi tu changes que toi tu développes de nouvelles valeurs de nouveaux projets et donc c'est resté juste aussi ils ne sont pas moins bons ils ne commettent pas d'erreur mais simplement toi tu te rends compte que tu es en train de prendre une autre voie et donc comment faire pour t'apporter à toi le meilleur dans cette situation sans envoyer un message en face de mais toi tu n'as rien compris moi j'ai tout compris à la vie parce que c'est là dedans je ne suis pas en train de dire que tu es tombé là dedans Isa mais c'est une possibilité qu'on tombe là dedans mais c'est vraiment de remettre de la conscience sur le fait que si tu es là aujourd'hui c'est parce que tu en as encore besoin d'une façon ou d'une autre et donc ces personnes-là elles vont juste être obligées de faire avec toi aussi avec les différences qui vous opposent actuellement et coucou Christelle salut Christine Catherine s'ouvrir à des relations mindset de croissance m'a amené à faire du tri avec bienveillance et souvent confrontant mais tellement libérateur oui tout à fait et parfois le tri se fait naturellement aussi ils étudiaient même au sein de la même famille tout à fait absolument absolument c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui je vous souhaite une excellente journée une belle fête nationale si vous êtes vous aussi en Belgique et sinon on se retrouve demain pour le prochain live profitez bien que vous soyez que vous soyez sous le soleil de Fralo vous soyez sous la pluie de Belgique que vous soyez sous le soleil du sud de la France ou bien que vous soyez outre-Atlantique je vous embrasse bien fort je suis toujours avec vous pour cette belle évolution dans ce live et dans ce challenge 365 jours à demain ces gens ravis font de la 15e d' steam d'avoir vendé d'enseignée